Avant de rentrer dans les détails, Yann Demiouadou non live, Tout récemment, ça ne fait même pas une semaine ou deux semaines, Mais yann tono do, j'ai averti, il faut ni kemange. Mais nous faut ni kemange, Ta vie en danger, Et mouvinda l'être, Gyon la ambassade gydinfo, Lagina ambassade des états jenis France, Kala kowe ou ma wo, Il n'ouko se merve et moumadi d'oumouya. Moi, mon travail, c'est quoi? Quand j'apprends quelque chose, je viens, je parle, Je m'adresse directement à la personne concernée. Si la personne maintenant veut qu'il écoute, qu'il n'écoute pas, N'yann dé garde de voir, N'yann dé d'un, faute, N'yann la, N'yann la akia, N'yann la akia kwa tēl lomakakala. Donc, j'étais sorti ici, j'ai alerté, Fou nikémange, N'yann dé gongi, N'yann dé gommi, atywael ggolom, N'yann dé gila ne bie, mais il y a des réunions dans le groupe de journalistes. Il y a eu la mine Girassi qui n'a pas été construite. La mine Girassi n'a pas été construite. La mine Girassi allait se faire arrêter par le CNRD. Vous savez pourquoi ils ont une henne contre la mine Girassi? Parce que c'est au cours d'état qu'on a eu le 5 septembre 2021. La mine Girassi a beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos concernant le cours d'état du 5 septembre 2021. Donc si la mine Girassi aussi était à Konankir jusqu'à aujourd'hui, on allait l'arrêter et le foutre à prison à vie. On allait même torturer la mine Girassi. C'est dans la liste. L'un est là-bas, l'autre là-bas, Habib Marouane. Ils sont beaucoup là-bas, plus de 6 ou 5 journalistes. Vous allez voir. Donc moi je suis sorti ici, j'ai alerté Fonike Mange. J'ai dit Fonike Mange, lève-toi, ta vie est en danger. Il faut écrire. Il faut écrire. Tu déposes les copies dans toutes les ambassades à Konankir. J'ai parlé 2 ou 3 lives. J'ai dit Fonike Mange, lève-toi, tu fais ça. Il faut écrire. Il faut déposer les copies dans toutes les ambassades. Ambassadeurs des Etats-Unis à Konankir, France, toutes les autres ambassades. Si quelque chose arrive, le premier responsable de la Serape m'a dit Dumbuya et son clan de CNRD. Mais Fonike Mange m'a pas écouté. Il 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 m'a dit Mange. Il m'a évite cette vidéo. Il m'a fait l'amour et le même. Il m'a acheté l'amour et l'amour. Il m'a appris. Il m'a appris. La beste entre nous est de partir de côté de nous faites par quoi ça ? Pour avoir des tentations, nous devons montrer notre dette de notre nom et on va nous aider. Nous avons une âme de notre vie. Nous avons une âme de notre vie, un actually nous, nous vous aurez une âme de notre vie. Nous avons une âme de la vie que nous avons appris notre vie. Nous avons une âme de notre vie, nous avons une âme de notre vie. En tant que ma vie, il s'est présenté par le temps de la vie de l'homme, de l'eau, de l'eau, de la rivière, de la rivière, de la rivière, et de la rivière. En tant que ma vie, il se fera une nouvelle vie de ma vie. Il s'est détecté par la vie de la rivière. C'est très simple. Je pense que cette bébé, c'est celle qui vit à la diapha, experimenting là-bas. Voilà qui est on dirigeable. Il ya un Basin qui est fort, la fois que cette bébé a été faite. C'est pour eux que la bébé a été faite, il y a une grande bébé, mais, il y a un viande et il y a un viande. Vous avez un viande et un viande pour les vingt-pensiers, J'ai dit qu'il n'y a pas de prison après le soir, il n'y a pas de prison que l'on a pas de prison. On se dit que l'on a pas de prison et qu'il y a pas de prison, il n'y a pas de prison. On se dit qu'ils n'y a pas de prison. et il y a des prises de soldats et il y a des prises de soldats. Le jour où on a pu passer à la maison, on a pu faire des gens, on a pu faire des gens, on a pu faire des gens, on a pu faire des gens. C'est un truc qui répète la même chose. C'est très simple. Si on a dit que tu es un peu plus fort, tu dois te dire que tu es un peu plus tard. Tu es un peu plus tard, tu es un peu plus tard, tu es un peu plus tard. à la main. J'écris la Bible dans la première fois avec les deux autres, elle dit qu'il y a une seule. Si on le dit dans la main, on dit que c'est Dieu, la personne n'est jamais pour sa vie. S'jouer, il y a son de 2 enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, l'érience est très forte. Je n'ai pas beaucoup d'eux dans le monde. On n'y a pas de mordre. Ils étaient ainsi tous les hommes qui se sont en prison. Ils ne sont pas encore. Ils ne le retenaient pas pour ceux qui soient dans la prison. Donc, le regard avec Ousmane, également, il a mis des commentaires. Il n'y a pas de marihacé d'éteries. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas d'épous choix. à l'époque quand on a eu des gens ne l'écoutez même pas c'est un farfellé on va dire qu'il a gagné et après j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer ou lorsqu'on va être convoqué c'est lui qui va répondre ça n'a aucune importance monsieur Baoui n'a rien à faire s'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes il aurait créé sa formation politique et continué à avancer mais quand on n'a rien à faire on continue à dire je suis votre président mais être président ou vice-président de l'UFDG cela dépend de les militants s'il avait les militants cette question ne se poserait pas il serait parti avec ses militants mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas ce jugement n'a aucun intérêt ni juridique, ni dans les faits il n'y aura aucune conscience pour saluer ce sujet va continuer sa marche mais c'est la conquête du pouvoir cela commencera par les communales et on n'est pas discret par ailleurs ni juridique, ni effet donc ce qu'il disait à Bawori qu'il a dit 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 à Bawori c'est les mêmes règles là aussi qui ne sont pas là pour lui donc ne donnez pas de l'importance à sa déclaration on vient de dire ni de l'effet ni sur le plan juridique ni c'est-à-dire il a tout dit la même chose qu'il a dit contre Bawori Bawori fait perdre du temps à l'IFDG Bawori s'il avait les militants il n'a qu'à aller créer son propre parti politique c'est les mêmes règles encore qui seront valables contre lui donc ça dit on a tout un détail on va écouter pour une dernière fois maintenant maintenant il y a donc la déclaration avec la CDAO comme il fait comme il m'a dit j'ai dit il y a un écologien il y a un écologien il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème c'est terminé c'est terminé nous avons divorcé avec Bawori peu importe ce qu'on lui fera on va dire qu'il a gagné et après j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'IFDG ou lorsqu'on va être convoqué c'est lui qui va répondre ça n'a aucune importance M. Bawori n'a rien à faire s'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes il aurait créé sa formation politique et continuer à avancer mais quand on n'a rien à faire on continue à dire je suis votre président mais être président ou vice-président de l'IFDG cela dépend de les militants s'il avait les militants cette question ne se supposerait pas il serait parti avec ses militants mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas ce jugement n'a aucun intérêt ni juridique ni dans les faits ni juridique ni dans les faits vous avez entendu ? ni juridique ni dans les faits cela commencera par les communaux et on n'est pas distrait qu'on n'aura peut-être pas le lieu ni juridique ni dans les faits donc c'est fini qu'est-ce que vous cherchez encore de plus ? lui-même il a parlé avant il s'est attrapé même donc tant qu'on ne considérait même pas ça maintenant comme il dit qu'il est il est de la CEDIAO il est comme ça on va lui faire écouter aussi la déclaration de son criminel là Dumbuya les délinquants les délinquants présumés internationaux de la république écoutons nous on parle intellectuellement on ne parle pas comme des abrutis écoutez ce sont criminels écoutez 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 son criminel le 3 juillet 2022 et son acceptation par la république de Guinée note avec satisfaction le processus ininterrompu des négociations entre les autorités de la transition et les instances de la CEDIAO en particulier avec l'excellence le président Thomas Bonillaï médiataire de la CEDIAO pour la Guinée ayant permis d'aboutir à un consensus sur le chronogramme de la transition appuyé par le rapport de la commission technique conjointe composé d'experts de la CEDIAO et de la Guinée lesquels chronogramme est composé des 10 points suivants écoutez écoutez le recensement le recensement général de la population et de l'habitat le recensement administratif à vocation d'état civil l'établissement du fichier électoral l'élaboration de la nouvelle constitution l'organisation du septembre référendaire sur la nouvelle constitution l'élaboration l'élaboration des textes des lois organiques l'organisation des élections locales et communales l'organisation des élections législatives la mise en place des institutions républicaines ici de la nouvelle constitution l'organisation de l'élection présidentielle fixe en accord avec la CEDEAO dans un compromis dynamique la durée de la transition en 24 mois à compter du 1er janvier 2023 met un accent particulier sur la mobilisation des ressources matériels financières et humains par les autorités guinéennes la CEDEAO ainsi que l'ensemble de la communauté internationale en vue d'assurer une gestion efficace de la transition vers le retour à l'ordre constitutionnel demande à la CEDEAO de s'engager aux côtés de la République de Guinée pour accélérer le processus de mobilisation des ressources nécessaires pour la réussite de la transition et enfin remercie toutes les parties prenantes qui ont concouru à l'atteinte de ces consensus autour de la transition le colonel le colonel Mamadi Dombra président du CNRV président de la transition chef de l'état chef suprême des armées je vous remercie à consolider les relations entre la Guinée et son institution la CEDEAO ce que le président vient de dire est en communion avec en communion d'action avec de passer d'esprit avec les autres chefs d'état du gouvernement de la CEDEAO et je pense que c'est l'occasion pour exprimer une fois de plus toute notre gratitude et remercier le peuple guinéen et remercier également comme je l'ai dit les membres du gouvernement veillant sur le chef du premier ministre je pense que n'oubliez pas les techniciens comme vous l'avez si bien dit ça a été un travail bien fouillé un travail de qualité par des experts de légitimité internationale de la CEDEAO et de la République de Guinée pour aboutir à ce programme consolidé ce qui nous reste aujourd'hui c'est de rendre compte maintenant à la conférence de ce l'État à l'attention de tous les Guinéens des forces politiques je voudrais demander une union sacrée c'était notre objectif autour de cette transition pour qu'elle soit une réussite dans l'intérieur du peuple guinéen c'est une avancée donc vous avez compris maintenant si Ousmane Gawad il ne parle pas le français il n'a pas il n'a pas été à l'école et aidez-le qu'il écoute cette vidéo-là qu'il cherche un professeur d'histoire ou de philosophie ou de géographie je ne sais même pas comment qualifier ils vont il va écouter ils vont lui traduire ce qui a été dit ici par Moumadi Doumbouya et Aïboni donc portez-vous bien je pense que la vidéo la vidéo a été claire c'est Moumadi Doumbouya qui parlait de la communauté internationale la CEDEAO Yaïboni vous avez entendu donc ici il ne s'agit pas d'écouter un alphabet comme parce ça dit ça dit les mots me manquent donc ici c'est une leçon c'est une leçon morale et physique voici la vidéo qui parle clair est-ce que c'est lui qui avait signé les 10 points avec la CEDEAO est-ce que c'est lui qui avait déclaré ici c'est 24 mois ça commence le le 1er janvier 2023 ça prend fin 2024 décembre donc laissez ce qu'il dit là donc ce qui concerne maintenant sur le parti politique de l'IFDG lui-même il dit vous avez écouté aussi la vidéo c'est lui-même qui s'est auto-accusé c'est une auto-accusation il est en train de s'accuser lui-même sur le plan juridique sur le plan sur le plan juridique sur le plan des codes d'éthologie électorale ou des partis politiques vous avez entendu que Baouri n'a rien à faire Baouri n'a rien à faire Baouri voulait faire de perdre de temps mariage forcée là ça a été aboli depuis tant que temps c'est lui qui parlait à l'époque pour le français bien maintenant s'il joue à l'alphabétisme aujourd'hui il n'y a pas de problème les vidéos sont là les vidéos parlent clair les mêmes règles qu'il avait prononcées pour M. Baouri c'est la même loi encore qui va lui chicoter ici encore donc ne donnez pas de l'importance sur ça aujourd'hui on doit seulement se concentrer sur l'arrestation de l'autre là Founike Mange et les autres là que Dieu les aide que Dieu protège la Guinée donc Moussip et Foul Bé Gine partage au vidéo qu'il y a des groupes qu'il faut fous soit là je me porte très bien Pajan on va avoir les coupes de gole en cas de qui l'a mis sécurisé Pajan ils n'ont pas pu c'est-à-dire déranger le Pajan seulement avant qu'il y a des en tant qu'il y a des deuxièmes ils ont signalé la vidéo la vidéo a été supprimée ça c'est le CNRD parce que la vérité les touche la vérité blesse donc Benatou on a une vidéo et coupé on a une vidéo la page mais ça y est la première page il y a une vidéo comme on répète la page qui nous dit nous nous sommes maintenant deuxième page c'est-à-dire que nous sommes en tant qu'il y a des deuxièmes et coupé une vidéo c'est-à-dire la vidéo je peux signaler à Facebook parce qu'il n'y a pas de contenu communique donc rien n'est grave c'est politique donc c'est ça portez-vous bien le combat condamné et priant seulement le bon Dieu mais il y a des qui sont conséquents Dieu n'est pas pressé c'est l'homme qui est pressé tout ça là encore c'est le complot de Idi Amin et les autres là mais comme il ne comprend pas c'est un petit voyeur qui pense qu'il est trop intelligent on l'utilise encore de plus pour qu'il se fait détester encore de plus par la population et les Idi Amin et les autres vont passer à la vitesse supérieure c'est un film hindou hein écoutons très bien ça c'est un film hindou là là il a assassiné Sadiba Koulibali tout le monde a vu comment Sadiba Koulibali a été assassiné même la famille de Sadiba Koulibali n'est pas rentrée en possession de son cadavre de son corps maintenant on lui pousse encore de venir traquer les Fonike Mange et les autres là il n'y a pas de problème comme il ne comprend pas c'est les mêmes méthodes qu'ils ont utilisé contre le capitaine Moussa Dadis Kamara mais pour Dadis Kamara là ils ont bien organisé ça mais c'est les tuéries là mais pour ça là maintenant ils sont en train de s'adir pousser Dumbuya contre la population vous avez vu aujourd'hui Dumbuya devenu l'homme le plus détesté dans l'histoire de la République de Guinée de 1958 jusqu'à aujourd'hui si on regarde les personnes les plus détestées en République de Guinée aujourd'hui c'est Dumbuya numéro 1 vous comprenez là là comme les Idiamén Amara veut le pouvoir Idiamén veut le pouvoir Sadiba Koulibali aussi voulait le pouvoir maintenant comme ils ont assassiné Sadiba Koulibali sauvagement bêtement assassiné Sadiba Koulibali maintenant le jeu c'est un film hindou le film hindou là maintenant reste dans la main de trois personnes Idiamén le premier satan le vieux satan Idiamén Bala Samoura et Amara maintenant le film hindou là ça continue regardez on a dépassé épisode 1 l'arrestation de Fonikemangé et les autres là il n'y a pas de problème tout est dans la main de Dieu mais Dumbuya je vais te dire seulement quelque chose que tu vas retenir vous êtes en train de me regarder comme ça parce que votre télévision là c'est les blogueurs et les communicants quand vous voyez seulement un communicant ou un blogueur vous prenez votre téléphone Dumbuya je te dis seulement si tu ne fais pas attention Walaï Bilay Talay Dumbuya tu vas finir comme Samuel en Guinée Walaï Bilay Talay Dumbuya tu vas finir en Guinée comme Samuel si tu ne fais pas attention Lala les Idiamin et les autres là ils sont en train de te pousser il faut arrêter les Fonikemangé il faut arrêter les gens parce qu'on sait que tu es naïf tu ne connais rien tu as ta taille de girafe là mais tu ne comprends pas tu ne connais pas la politique tu ne connais pas l'affaire du pouvoir là tu es aveugle à l'air là mais ça sera trop tard pour toi on te pousse tu braques encore pour les gens maintenant plus qu'on part tu es en train d'aggraver tout je peux te dire seulement tes problèmes ont commencé à partir d'aujourd'hui de l'arrestation de Fonikemangé ça je ne te le casse pas Dumbuya et tu vas voir la suite à partir de samedi qui arrive là Dumbuya samedi qui arrive là à partir de samedi on va commencer à compter on va commencer à compter tes jours alors il n'y a pas de problème que Dieu bénisse la Guinée que le combat continue vive la république de Guinée que Dieu nous éloigne de tous ces satans qui sont venus s'attaquer à une nation comme ça prendre un pays en otage de 14 millions d'habitants que Dieu nous proteste la Guinée et les Guinéens et les Guinéens aussi donc on se reprend des mains donc nous avons 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 ru somer à partir de 14h l'heure 19h nous avons nous avons C'est très simple et compliqué. C'est très simple et compliqué. Je suis désolé pour la famille de Foniquemangé. Ça me fait mal au cœur. Nous sommes en train de faire un combat avec des criminels qui n'ont pas de dignité. Des animaux sauvages, des criminels, des bandits, des délinquants. C'est-à-dire des cauchemars. Les mots me manquent. Donc c'est ça. Le combat continue. Tout est, toute notre situation aujourd'hui. Dieu est en train de voir tout. Tout est dans la main de Dieu. Et Dieu va décider le dernier mot. Bientôt. Le dernier mot là, Dieu va décider ça. Bientôt. M'achallah. Donc partagez le petit direct dans tous les groupes. On se reprend demain. Bye bye, good night. Ciao, ciao.